Quelques semaines après la découverte de sept tombes dont quatre datant de plus de 6000 ans, une mission archéologique égyptienne a mis au jour à Saqqara une tombe datant de plus de 4400 ans, moins ancienne donc mais encore plus spectaculaire. L'homme, un prêtre, s'appelait Wati, il était d'un rang élevé et sa tombe est particulièrement bien conservée, colorée, avec des sculptures à l'intérieur. On peut voir ici les restes des outils utilisés pour sculpter. C'est évident, s'enthousiasme le secrétaire général du conseil suprême des antiquités, Mostafa Waziri, qui a la haute main sur toutes les recherches archéologiques en Egypte. Je peux imaginer que tous ces objets, en tout cas la plupart d'entre eux, seront trouvés en dessous. Le site de Saqqara au sud du Caire est une vaste nécropole qui abrite notamment la pyramide à degrés édifiée sous le règne du pharaon Jezer par l'architecte Imhotep. Elle est la première de l'ère pharaonique et c'est l'un des plus anciens monument à la surface du globe.